Comment je définirais mon roman ? Comment je définirais mon roman ? C'est une question qui est assez complexe en l'occurrence et qu'on s'est posée avec les éditions Héloïse Dormesson parce que c'est un roman qui est fictionnel, complètement fictionnel qui a un caractère science-fictionnel, à n'en pas douter mais qui n'est pas non plus pleinement là-dedans donc je dirais qu'il est peut-être à la lisière entre la littérature dite blanche et la science-fiction Voilà, après, comment je le décrirais si j'essaye de m'extraire justement de cette question des genres puisque quand j'ai parlé même à des proches de mon roman il y avait toujours cette question quel est le genre de la roche quel est le style de littérature et j'avais toujours du mal à répondre dans la mesure où je ne sais pas si la roche s'apparente à proprement parler à un genre je pense que c'est peut-être au croisement de plusieurs genres de plusieurs styles fiction donc, c'est sûr moi je le décris souvent comme un conte poétique dans la mesure où il y a cette idée de littérature d'anticipation on est dans un monde, un décor qui est dystopique mais il y a quelque chose d'un conte au niveau des personnages au niveau de ce qu'ils incarnent chaque personnage incarne des valeurs très fortes il y a un peu une espèce de caractère manichéen le bien et le mal d'un côté et de l'autre tout est relativement simple et en ce sens, je trouve qu'il y a beaucoup d'un conte dans la roche poétique parce que c'est pour moi même si ça peut sembler être une histoire pessimiste je trouve que c'est une très belle histoire en toute modestie et une histoire qui est pleine de poésie pleine de beauté on est sur une île qui est désolée qui est dévitalisée, qui est sombre mais où il y a une quête perpétuelle de la beauté, de la lumière donc poétique c'est vraiment l'adjectif que j'aime donner à la roche la question du pouvoir je trouve qu'effectivement c'est une question qui est hyper intéressante de manière générale et qui est assez pertinente en ce qui concerne la roche c'est une question qui m'a tenu à coeur quand j'ai écrit la roche dans la mesure où on a effectivement cette société dystopique cet organisme, la garde qui exerce un pouvoir coercitif sur sa population mais on n'est pas non plus dans une oppression frontale il n'y a pas de réelle répression physique violente on est plus dans un contrôle et c'est ce que j'ai essayé de créer dans la roche et que je trouve assez intéressant on est vraiment dans un contrôle comment dire je dirais peut-être psychologique sur la population parce que finalement il n'y a pas de répression physique il n'y a pas de répression par la force justement parce qu'il n'y en a pas besoin parce que la population est d'elle-même aliénée est d'elle-même soumise finalement par le travail par cette idée de diriger l'esprit créatif de diriger l'esprit critique qui est incarné dans la roche par le fluide et du coup il y a vraiment cette idée de société totalitaire mais un peu subreptice finalement un peu voilà on va on va contrôler et en ce sens je trouve qu'il y a un parallèle assez évident à faire avec la société qu'on connaît notre société c'est cette idée de voilà orienter tous les regards vers un point vers un point qui est la capitale dans la roche les affaiblir par le travail et en faire des moutons finalement en faire des esclaves qui aiment leur chaîne finalement voilà après est-ce qu'il y a besoin de prendre du recul pour parler de ces choses-là je ne sais pas s'il y a besoin de prendre du recul je pense que c'est un parti pris je pense qu'il y a des gens qui sont tout à fait à même d'aborder ce problème enfin ce thème du pouvoir et du totalitarisme de manière plus frontale de manière plus experte moi ce n'est pas mon cas je ne suis pas expert je dirais que c'est un regard peut-être plus humain peut-être plus sensible qui s'exprime dans la roche et moi j'ai choisi d'aborder ces thèmes-là avec mes armes à savoir le divertissement à savoir la poésie et je pense que c'est une manière assez enfin qui est tout à fait valable en fait d'aborder ces thèmes-là et j'espère que chacun le ressentira en lisant la roche j'ai beau être passionné de littérature je sais complètement m'ennuyer en lisant un livre de la même manière d'ailleurs quand j'ai fait des études de cinéma je sais m'ennuyer devant un film je pense qu'on sait tous s'ennuyer devant une oeuvre quelle qu'elle soit et pour moi c'était vraiment primordial de faire de produire une oeuvre à la fois de qualité notamment enfin de qualité de manière générale on va s'arrêter là mais mais qui divertit également j'avais envie vraiment que le lecteur se soit tenu en haleine et c'est pour ça que j'ai aussi choisi cette intrigue enfin ce cadre assez particulier avec des intrigues fortes avec une aventure en fait il y a vraiment il y a un certain rythme il y a beaucoup de mouvements même la parole est extrêmement mouvementée les mots les mots bougent énormément et j'avais vraiment cette volonté de ouais de divertir effectivement le lecteur de lui faire passer un bon moment et qui est pas juste ce truc que j'ai pu ressentir face à énormément de bouquins de me dire en le finissant ah ouais c'est un beau bouquin j'en ai retenu des choses mais la lecture a été extrêmement laborieuse moi j'avais envie que la lecture soit peut-être pas complètement évidente parce que j'ai pas la prétention d'être arrivé d'être parvenu à ça mais en tout cas ouais d'avoir une lecture de proposer une lecture vivante avec une histoire rythmée c'est un peu